Si vous avez arrêté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce mercredi pour passer un bon mercredi avec Régilet. Régilet, Régilet. Voilà, c'est fait. Nouveau succès pour la troisième manifestation contre les retraites hier. Le cortège parisien s'était lancé entre Garnier et Bastille. Entre deux opéras donc. La manif, la manif, elle va commencer. Les pancartes, les pancartes, elles ont rédigé. Macron, Macron, tu es foutu, t'as rédigé. On te la met dans le cul. Mathieu, mais ce n'est pas idiot. Ce n'est pas idiot comme parcours. Parce que sur un Rossini, c'est tout de suite beaucoup plus festif. Ça passe beaucoup mieux. De nouvelles difficultés sont de nouveau prévues ce mercredi dans les transports. À la Seine-Sève, c'est un petit peu comme le steak haché chez le boucher. Il y en a un petit peu plus. Je vous mets tout. C'est marrant, les différences culturelles n'empêchent. En France, on cherche à reculer l'âge de la retraite. En Chine, on cherche à avancer l'âge du travail. Ressorti aujourd'hui en salle du film mythique de James Cameron, Titanic. Dans une version restaurée-ci. Il y a encore des tas de gens qui ne l'ont pas vu. Alors soyons les gants, ne dévoilons pas la fin. En tout cas, Titanic, c'est un biopic très réussi sur la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. On comprendra peut-être enfin pourquoi ce con de Leonardo DiCaprio, il n'est pas monté sur la cloche de la fin. A côté de Kate Winslet, un peu potelée, elle ne sentait peut-être pas très bon aussi à patauger au milieu du fil. Et des pauvres de troisième classe, il y avait largement la place de tenir à deux sur cette foutue planche. Il ne faut pas abuser, frère. Inquiétude pour les fans de Madonna. La chanteuse de 64 ans est apparue lundi au Grémy Awards, totalement défigurée par la chirurgie esthétique. Elle aussi, elle a été restaurée, mais manifestement pas par James Cameron, mais par un chirurgien qui ne devrait pas attendre la retraite à 64 ans, lui. Même si Titanic a un point commun avec le botox de Madonna, il coule à la fin. Et non, franchement, ce n'est plus un visage qu'elle a, c'est un bisutage. C'est dingue la vie. Avant, Madonna faisait des tubes, maintenant c'est des tubes qui font Madonna. Le film Astérix et Obélix et l'Empire du milieu cartonnent malgré les nombreux mauvais avis. C'est incroyable, d'après les critiques, Astérix et Obélix seraient devenus véganes puisqu'ils ont remplacé le sanglier par du navet. Plein de guests, en tout cas, dans le nouvel Astérix. T'as vu, ça va dans tous les sens. Zlatan, Angèle, Aurelsan, Idéfix, et même joué par le sexe de Madonna. Si, si. Mais non, non, on vous dit. Je ne sais pas, il paraît qu'il a été refait aussi. Mais il y aurait pu y avoir encore plein d'autres guests, comme Jean-Luc Lahaye dans le rôle de « Viens chez moi, j'ai des chocapix ». Michel Houellebecq dans le rôle de « Maintenant, je fais du X ». Cyril Lignac dans « En fait, je cuisinais avec un thermomix ». Et Noël Legrette dans le rôle de « Viens sur les genoux de Papix ». Voilà, c'est des idées. Moi aussi, je peux finir un petit coup de main aussi. La maison de Paco Rabanne en Bretagne, cambriolée au lendemain de son décès. Tu rencontres, c'est du côté du Finistère. Vous croisez un gars avec une robe en métal qui pue les vignes, tuent sans plein nez. C'est peut-être un indice. Enfin, la question du jour. Est-ce que lorsque Carla Bruni, Alpha Blondie, vous avez deux heures ? Voilà, heureusement, dans 327 jours, c'est fini 2023. Bravo ! – Merci. Merci. Sous-titrage FR ?